Dans le cadre du tournoi de tennis international Roller Open qui se tient en ce moment au Luxembourg, la joueuse de tennis luxembourgeoise Claudine Schaul a dû s'incliner ce mercredi face à la numéro mondial 218, en l'occurrence l'angroise Aniko Kapros. Malgré un premier set 4-6 en raveur de Claudine Schaul, cette dernière a vite perdu le contrôle de soi-même et par la suite de la partie. Claudine Schaul a expliqué avoir trop mis l'accent sur une stratégie visant à faire courir au maximum son adversaire angroise et ce afin de la déstabiliser. Trop focalisée sur sa stratégie, elle aura oublié de développer son propre jeu. Le deuxième set aura porté un coup fatal à Claudine Schaul, laquelle s'est vu être battue 6-0. A ce moment, c'est la nervosité qui s'est manifestée dans le jeu de Claudine Schaul et ce aussi bien durant le troisième set. Ce dernier set aura un moment permis à Schaul de revenir au score à 2-2 avant de finalement devoir s'incliner face à un 6-3. A titre d'information, l'adversaire de Schaul, Aniko Kapros, avait réussi à battre Justine Hennin lors du Roland-Garros de 2002. Claudine Schaul, quant à elle, a cumulé sa troisième sortie de route d'un tournoi international en se faisant éliminer à Bruxelles, Zveregem et maintenant au Luxembourg. Merci. 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 Merci.